Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier créatif proposé par les médiathèques de Massy. Aujourd'hui nous vous proposons de réaliser ensemble ce joli petit cookie au crochet. C'est un atelier de crochet niveau débutant où nous verrons ensemble quelques points de base comme le cercle magique, la maille serrée, l'augmentation et un peu de broderie. Pour réaliser ce cookie il vous faudra un crochet en 3 mm, du fil de coton beige, du fil de coton marron et une aiguille à laine ou à tapisserie. Pour commencer à faire ce cookie on va commencer à faire un cercle magique. Le cercle magique c'est ce qui va nous permettre de démarrer l'ouvrage en crochetant en rond. Pour commencer je vais prendre mon fil et je vais l'enrouler autour de mes doigts. Je repasse le fil par dessus en formant une croix et ensuite je vais prendre mon crochet, je vais passer sous le premier fil et attraper le deuxième. Je ramène le fil en dessous puis je vais à nouveau chercher le fil en passant cette fois au dessus du cercle et je le ramène à travers la boucle. J'ai à présent ma première maille. Alors c'est vrai ça peut paraître un peu difficile quand on débute le crochet alors n'hésitez pas à faire pause et à revenir en arrière pour bien voir les gestes. Dans ce cercle magique nous allons donc faire six mailles. Là on vient de créer la première. Alors pour continuer on va bien tenir notre cercle, on va passer à l'intérieur de la boucle, aller chercher le fil donc quand on va chercher le fil on appelle ça faire un jeté. Je ramène, je fais un autre jeté cette fois au dessus du cercle et je ramène le fil en la passant dans les deux boucles du crochet. On va recommencer. Je fais un jeté en passant dans la boucle, je ramène le fil, je fais un autre jeté cette fois au dessus et je ramène en passant par les deux boucles. On vient de créer notre deuxième maille. Et je vais faire comme ça six mailles. Donc les mailles qu'on est en train de créer ce sont des mailles simples qu'on appelle des mailles serrées. Il existe plusieurs mailles comme la bride, la double bride, la demi bride mais ne vous embêtez pas avec ça pour le moment on va juste faire la maille la plus simple, la maille serrée. Alors pas de panique des fois il peut arriver de rater une maille parce que le fil se coince ou quoi mais ce n'est pas grave vous pouvez tout à fait défaire votre maille en tirant tout doucement sur le fil et reprendre votre ouvrage. On a créé six mailles on peut les compter 1 2 3 4 5 et 6 mailles. Maintenant on va former notre cercle en tirant sur le petit fil qui dépasse. On tire doucement et vous voyez que le cercle va se former et on va obtenir une base pour crocheter en rond. Donc on a créé notre premier tour avec nos six mailles 1 2 3 4 5 et 6 mailles. Et pour commencer le deuxième tour on va piquer dans la première maille. La première maille elle est ici. Donc je vais piquer, faire un jeté, c'est à dire aller chercher le fil, ramener le fil à travers la boucle, on fait un autre jeté et on ramène à travers les deux boucles. J'ai fait une première mailles serrées et maintenant on va faire ce qu'on appelle une augmentation. C'est à dire qu'en fait on va piquer deux fois dans la même maille donc faire deux mailles dans une seule maille. Alors j'ai fait ma première maille et la deuxième on l'a fait en piquant au même endroit. Alors ma prochaine maille elle est ici. Alors je vais piquer une fois dedans, je fais une maille serrée. Et je pique à nouveau dans la même maille pour faire une deuxième maille serrée. Voilà j'ai créé ma deuxième augmentation donc deux fois deux mailles. On va faire en tout six augmentations donc en tout 12 mailles. On fait deux mailles dans chaque maille six fois. Ce qui va nous faire un deuxième tour qui compte 12 mailles. Alors voici la troisième maille. On fait une maille. On repasse dans la même maille. Et voilà deux mailles donc une augmentation. Et je vais continuer comme ça jusqu'à avoir fait six augmentations donc 12 mailles. Voilà j'ai mes 12 mailles on peut les compter. Donc ça nous fait 12. Si on veut on peut resserrer un peu le cercle en tirant sur le fil pour qu'il n'y ait pas de trou au milieu. Et maintenant on va commencer le troisième tour. Alors pour ce troisième tour on va alterner une maille serrée et une augmentation. Et on va faire ça six fois. Dans ma première maille ici. Je vais faire une maille. D'ailleurs cette maille on va lui mettre un petit marqueur pour bien se rappeler que c'est la première maille du tour. Ça permet de mieux se repérer ensuite. Alors si vous n'avez pas ce genre de petit marqueur vous pouvez utiliser tout simplement un trombone. Donc j'ai fait une maille dans la première maille. Et la deuxième maille. Je vais faire une augmentation. Donc une maille. Je repique au même endroit. Et je fais une deuxième maille. Donc j'ai fait une maille et une augmentation. Dans la troisième maille on va faire une maille. Puis dans la quatrième maille une augmentation. Et on alterne comme ça une maille, une augmentation, une maille, une augmentation. Jusqu'à la fin du tour. Donc on finit notre tour et on se retrouve pour le tour suivant. Voilà donc j'ai fait mon troisième tour. On va commencer le quatrième tour. Donc on enlève le marqueur. Alors pour ce quatrième tour on va d'abord faire une maille serrée. Qu'on va marquer. Puis une augmentation. Alors si on perd la maille, pas de panique. Il n'y a qu'à remettre le crochet. Donc on fait d'abord une maille serrée et une augmentation. Et ensuite pour terminer le tour on va faire deux mailles serrées et une augmentation. Donc deux mailles serrées et une augmentation jusqu'à la fin du tour. Alors deux mailles serrées, une maille serrée, deux mailles serrées et une augmentation. Une maille, deux mailles et une augmentation donc deux mailles en piquant au même endroit. Alors en arrivant à la fin du tour, vous voyez il reste une maille. Là on va simplement faire une maille serrée. Et voilà on a terminé notre quatrième tour. Alors j'enlève mon marqueur. Et on va entamer le cinquième tour. En tout il y a six tours donc rassurez-vous on a bientôt fini. Alors pour ce cinquième tour, on va faire trois mailles serrées et une augmentation. Et c'est comme ça pendant tout le tour. Donc je fais ma première maille serrée. Je mets mon petit marqueur sur cette première maille. Et ensuite je continue. Ma deuxième maille serrée. La troisième. Et ensuite une augmentation. Donc deux mailles en piquant au même endroit. Oups ! Je remets mon crochet et on continue. Une maille. Deux mailles. Trois mailles. Trois mailles. Et une augmentation. Alors on va répéter ça pendant tout le tour. Et on se retrouve à la fin de ce cinquième tour. Et voilà j'ai fini mon cinquième tour. Alors normalement à ce stade, si vous comptez vos mailles, il y en a 30. Et on va donc entamer le sixième et dernier tour. Alors pour ce dernier tour, on va faire tout d'abord deux mailles serrées et une augmentation. Donc je fais ma première maille. Je la marque. Donc deux mailles serrées. Et une augmentation. Ça, ça va nous permettre de commencer notre tour. Donc là on a commencé le tour avec deux mailles serrées et une augmentation. Et pour la suite et jusqu'à la fin du tour, on va faire quatre mailles serrées et une augmentation. Alors je continue d'alterner quatre mailles serrées et une augmentation. Et on se retrouve à la fin du tour. Ils vont nombreuses.... … … … … … … … alors j'arrive à la fin de mon tour et je remarque qu'il reste une maille alors là je vais simplement faire une maille serré pour compléter le tour et voilà on a terminé notre sixième tour et normalement si je compte mes mailles j'en ai 36 et là on a terminé notre premier cercle alors pour terminer on va pouvoir prendre notre paire de ciseaux couper le fil on va tirer sur le crochet pour terminer et maintenant on va faire ce qu'on appelle arrêter et rentrer le fil c'est à dire que je vais prendre mon aiguille je vais passer le fil à l'intérieur et je vais passer l'aiguille sous la prochaine maille et maintenant on va passer l'aiguille à l'intérieur de l'ouvrage donc sous les mailles et en fait le but c'est de coincer le fil dans l'ouvrage pour le sécuriser et faire en sorte qu'il ne bouge plus ensuite voilà j'enlève l'aiguille et maintenant je vais pouvoir couper le petit bout de fil qui dépasse et voilà j'ai réalisé la première étape de mon cookie la deuxième étape ça va être tout simplement de répéter exactement les mêmes gestes en faisant un deuxième cercle identique sauf que pour le deuxième on ne va pas rentrer le fil on va tirer le fil et laisser une longueur d'environ 30 cm maintenant qu'on a nos deux cercles on va pouvoir les coudre ensemble en les mettant dos à dos donc qu'on les colle bien et ensuite on va prendre l'aiguille on met le fil dans le chat de l'aiguille et regardez bien les images en fait on va passer l'aiguille sous les deux brins de la première maille et de la deuxième qui est juste en face quand on superpose les deux cercles alors je passe mon fils assez doucement parce que des fois ça peut s'en mêler et ensuite je vais faire pareil dans la maille qui est juste à côté passer l'aiguille à l'intérieur des deux mailles tirer le fil et je vais faire comme ça des allers-retours sur tout le tout alors on fait ça surtout le tour et on se retrouve à la fin alors une fois que j'ai réuni mes deux cercles on va de nouveau rentrer le fil alors pour ça on va passer l'aiguille à l'intérieur des mailles entre les deux cercles je fais un aller et ensuite je refais exactement la même chose dans le sens inverse ça va nous permettre de sécuriser le fil pour qu'il ne bouge plus et maintenant on peut prendre notre paire de ciseaux et couper le fil à ras et voilà le cookie est formé alors si vous voulez vous pouvez vous arrêter là ça fait un sablé mais nous on va rajouter des petites pépites de chocolat alors pour ça on va prendre le fil marron et on va en prendre environ 30 cm qu'on va couper et qu'on va enfiler sur l'aiguille et au bout du fil on va faire un double nœud alors pour former les pépites de chocolat on va prendre notre cookie et on va piquer au milieu là où on a fait notre cercle magique et on va ressortir l'aiguille de l'autre côté à l'endroit où on veut faire notre première pépite de chocolat alors on va bien tirer le fil pour que le nœud rentre bien à l'intérieur vous voyez comme ça on ne verra pas sur l'envers les traces de broderie et on va faire notre première pépite de chocolat alors pour cela on va prendre l'aiguille et on va entortiller le fil autour et piquer juste à côté de l'endroit où le fil était sorti donc on tire sur le fil doucement pour garder un point avec un petit peu de volume donc vous voyez ça fait une petite boule alors de l'autre côté on va re-rentrer le fil exactement au même endroit et on va ressortir là où on veut faire notre deuxième pépite de chocolat donc à nouveau on entortille le fil autour de l'aiguille et on pique juste à côté et on tire le fil jusqu'à former une petite boule et on va répéter cette même opération autant de fois que l'on veut faire de pépites de chocolat une fois que j'ai toutes mes pépites de chocolat on va rentrer le fil et le sécuriser donc on le rentre à l'intérieur entre les deux cercles et on va piquer plusieurs fois pour que le fil fasse un chemin un petit peu complexe à l'intérieur du cookie et du coup que cela ne risque plus de bouger une fois qu'on a terminé on coupe le fil à ras et voilà on a créé notre cookie avouez il est ravissant ce cookie on a envie de le manger et ce tutoriel vous pouvez le faire en plusieurs variantes alors vous pouvez faire des sablés des cookies au chocolat avec des vermicelles de couleur vous pouvez aussi faire des biscuits fourrés en faisant à chaque fois plusieurs cercles et comme on a vu les coudres ensemble donc là on a fait un biscuit fourré et rien qu'avec ce tutoriel vous avez de multiples possibilités pour faire plein plein de gâteaux différents et voilà vous savez à peu près tout maintenant pour faire des cookies au crochet nous espérons que ce tutoriel niveau débutant vous aura plu et on se retrouve bientôt pour d'autres ateliers créatifs et on se retrouve bientôt pour d'autres et on se retrouve bientôt pour d'autres